Jodla nous a organisé un colloque, alors il faut savoir qu'il n'y a pas un premier colloque qu'elle nous a organisé, c'est le troisième colloque. Et nous a organisé un colloque pour parler, parler avec les délégués à l'ensemble des organisations syndicales, dans tous les secteurs, d'avoir des pays qu'elle nous a voulu depuis 2021, mais aussi des combats qu'elle nous a menés bien avant, que les situations ne sont pas améliorées, nous avons vu qu'elles viennent de plus en plus dégrader, nous avons vu qu'au niveau de travailler, pas ni d'augmentation de salaire, nous avons bien vu que les conventions collectives qui mettent en place depuis des années, qui permettent d'avoir une sorte de garantie sociale pour les travailleurs, et bien le patronat a organisé pour faire en sorte qu'ils disparaissent. Donc, l'accès à l'emploi, c'est même des points-là, puisque de plus en plus, Guadou n'est pas embauché, et là, il y a qu'à embaucher, c'est écrit dans des contrats take-out, des intérimaires, ou alors des contrats à durée déterminée, ou des contrats de professionnalisation. Donc, ça veut dire que même au niveau de l'accès à l'emploi, c'est difficile. Nous avons constaté aussi qu'au niveau du service public, il y a qu'à faire en sorte que Guadou ne peut pas bénéficier d'un service public, et nous savons que le service public a représenté son véritable équilibre pour un PEP, et nous avons vu que ça va disparaître, qui au niveau du service, au niveau de la poste, puisque aujourd'hui, nous tous savons que le thème là qui va permettre effectivement que nous voyons couler, que nous voyons l'aide, et bien qu'ils disparaissent. Nous avons constaté que les collèges sont plus en plus chers, donc ça veut dire que ce début, c'est qu'il y a qu'il y a qu'à organiser, faire en sorte qu'au niveau des emplois, qu'il y a diminué, qu'il y a moins, de moins en moins le monde qu'il y a embauché, et ça, c'est à tous les niveaux. Nous voyons aussi au niveau de l'eau là, donc les difficultés qu'elles nous lient, puisqu'elles nous voyons de l'eau qui est empoisonnée. Nous voyons au niveau de la Chlordécone, les décisions qui rendent, c'est non-lieu. Tout simplement, il y a une occasion pour ça qu'elles n'ont pas mis à Palibar, ça n'est pas important, alors qu'elles nous savent que la majorité de la population est empoisonnée au Chlordécone. Donc nous voyons que cette situation-là, qui a vigné de plus en plus, de mauvais conditions de vie à Guadeloupe et à travailler, qui a dégradé en misie en misie. Au niveau de l'éducation, ces mêmes lutins-là, c'est sans précédent, c'est sous pression à plus de 131 postes, et nous savons que les jeunes en nous, c'est diviné à un pays-là. Donc tout simplement, j'ai de là pour leur permettre que nous prenons une décision, et qu'elles nous disent que plus que jamais, il faut nous sembler, nous toutes, travailleurs, mais aussi peuples, que nous sembler, tout le monde, jeunes, là, justement, pour nous faire ça, et pour nous dire, arrêtez de profiter sur ça, arrêtez de l'humiliation, arrêtez le mépris que nous faisons envers les travailleurs et envers les peuples. Voilà. Donc nous dit qu'on sait que nous qu'assemblons et nous qu'organisons à partir des délais. Nous qu'arrêtons dans les entreprises, en assemblée générale, nous qu'on communiquons, nous qu'on fait propagande, nous qu'on fait un meeting, mais nous qu'on fait en sorte de mobiliser nous comme il faut pour mettre en place une grève, une grève, tout patois, dans tous les secteurs, le 7 février. Donc, à partir du 7 février, nous qu'amandons, l'ensemble des travailleurs, dans tous les secteurs, nous qu'amandons aussi les peuples qui regardent nous, et qui déjà prennent conscience dans une situation qui est très, 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 très difficile, de fin jouer nous à un combat là, pour que le 7 février, nous a un mesier, une capacité de bloquer le pays là, pour que nous prenons une revendication en considération, pour que nous prenons en sorte de réintégrer l'ensemble des salariés qui s'expandent, pour que nous prenons en sorte de régler tous les conflits qui yankou. Nous qu'on voit à EDF, qui, genre, est-ce qu'on fait en sorte de pourri situation là, et de ne pas négocier avec les camarades qui commandent le droit. Eh bien, c'est comme ça, tout patois dans tous les entreprises. Donc, nous commandent résolution à tous les conflits qui yankou. Nous commandent augmentation de salariés. Nous commandent qu'ils remettent en place ce qu'il faut pour un service public de qualité pour tous les Guadeloupéens. Nous commandent que les conditions de vie à Guadeloupéens peuvent améliorer pour yankou en quantité, en qualité, pour yankou déplacer yankou sans que yankou attend des heures et des heures, pour que yankou arrêtez à empoisonner, arrêtez à empoisonner au Klaudékon, arrêtez à empoisonner au Saugas, arrêtez à empoisonner avec un problème, arrêtez ! Pour yankou respecter nous, on dit, dans le pays là ça, c'est ça qu'on dit. Donc, nous commandent à organiser nous un parti ou des jeunes là, tout patou qu'on yankou. Et nous qu'on fait en sorte, à travers les meetings, à travers l'assemblée avec les jeunesses que nous avons préparées, que le 7 février, tout doit nous mobiliser pour nous dire, arrêtez à empoisonner. On a des grands sujets qui sont importants pour nous. Oui, on a 131 sujets qui fonctionnent pour ça dans l'éducation, ça va concerner donc la FACU et les différentes organisations à enseignants. Et puis, question à Klaudékon là, ça va concerner les travailleurs en banane, bien évidemment. Donc, question à prix, à l'écoli aussi, ça va concerner Sud-Pététégoire. Alors, est-ce qu'il y a ça dans l'autre qui peut commencer ? Ben, nous, il y a des précisions, des informations. On va commencer par M. Ségur, secrétaire général à la FACU. Dans l'école là, comme vous le savez, nous n'y, nous n'y donc 131 postes qui a supprimé. Donc, il est clair que pour nous, il faut nous mobiliser comme nous. Jeudi, donc, l'ensemble de ces organisations syndicales, la CAREU, l'école, l'école intersyndicale. Et il est clair que nous, années des journées de mobilisation qui prévues dans la semaine du 17 janvier, nous qu'à regarder qui manière, nous qu'est fait, pour qu'effectivement, établissement par établissement, nous mène des assemblées générales communes. Et ensuite, nous fait de telle façon que l'ensemble de ces enseignants-là, et on l'arrive pas seulement pour problème à poste, parce qu'effectivement, problème à poste, c'est aussi problème à diviner la jeunesse, mais c'est aussi des problèmes, tout simplement, d'accès à l'emploi, et notamment l'emploi d'enseignants pour la jeunesse guadeloupéenne. Mais nous qu'est aussi là dans l'arrière, par rapport à une situation qui est très prégnante, c'est des salaires. Nous savons jeudi jour que les enseignants ont recruté à Bac du 5. Nous n'y, jeudi jour, plus de 1 600 postes qui n'ont pourvu. Ça veut dire que, tout simplement, le métier n'a pas qu'à attirer l'ensemble de ces moments-là. Et donc, il faut absolument que problématique du salaire-là, mais aussi problématique de fin de carrière, c'est-à-dire les retraites, tout cela prend en compte. Vous ne pouvez pas accepter que demain, vous connaissez des enseignants à 65, 67 ans, qui doivent être immobilier maternel ou être immobilier dans l'élémentaire. Donc, sur la base des salaires, sur la base de la retraite, mais surtout sur la base des moyens en poste, et surtout moyens pour faire de telle sorte que le jeune guadeloupéenne qui a réussi le concours, il aurait été en Guadeloupe pour travailler. Sur la base de ces trois éléments-là, nous qu'est sûrement mettés comme nous en mobilisation, bien avant le 7, mais il est clair aussi que nous qu'est là le 7, et nous qu'est là tous les autres jours qu'il faut pour que, justement, nous permettez-nous, un, recruter correctement, deux, fait de telle façon que tout cet immobilier-là pris en charge, et notamment cet immobilier-là qui est le plus en difficulté, et surtout fait de telle façon que toutes ces moulins-là qui travaillent dans l'école-là, il y en a des bonnes conditions de travail et des bonnes conditions de rémunération. Concernant une question à Claude Descônes-là, M. Nomeur-Tin, alors c'est bien évidemment, donc, nous tenons l'État, la justice à l'État coloniale font ainsi décider, donc là, ils ont eu des réactions, ils n'ont pas eu des réactions dans les jours qu'à venir, très certainement, au niveau, à 6 l'intérêt même, certainement. Nous préférons ça et nous n'y a fait, parce qu'on ne peut pas admettre qu'au nom du peuple français, les juges qu'on connaît, qu'il y a des réactions, mais il n'y a pas de monde qui est responsable de la réaction. Au nom du peuple français, il faut admettre que Guadeloupe, il n'y a aussi pas français, parce qu'ils font des décisions, qu'ils font des décisions scélérates. Je regarde ça parce qu'il n'y a pas de monde qui est mis en examen. Donc, puisqu'il n'y a pas de monde qui est mis en examen, automatiquement, nous t'essayons qu'il y a des décisions qui sont prises. Mais ce qui tient, c'est que par rapport à un tel mépris, par rapport à un tel injustice, la seule réponse qu'il y a, c'est que le 7 février, nous avons déboulé un masque pour dénoncer une masque de la Yofela. Nous avons dit ça inadmissible, que ni monde qui est empoisonné au clor de l'école, plus de 95% en relation, ni monde qui a mort, toute forme de cancer, pas seulement de la prostate, liée à l'eau qui est empoisonnée. On t'essayons qu'il y a empoisonné, et qu'il y a des juges. A dans tout à vous, il y a décidé tout simplement qu'il y a un bon débat qui est mort, et qu'il y a un panier pour, et donc, contre Aran, à ces barres-mous-là. Donc, ça nous a dit, c'est question d'affaires politiques. Les avocats, ils continuent à proposer à vous. Nous, les mondes qui portent plein, les organisations qui portent plein, mais nous a dit, par rapport à telle décision, pour nous, il faut pourtant réponse politique, réponse politique là-bas, celle qu'il y a qui comprenne, c'est la mobilisation de masse, et nous a appris surtout, les jeunes, les jeunes qui a l'université, qui a appris le droit, de comprendre, qu'a ça veut dire, ni le droit, ni le droit, ni éterrer à l'égo, contre éterrer à l'équité, et nous, pour nous, parce que nous pourrons réagir, mais nous pourrons réagir, nous pourrons valer, décision qu'il y a qui prend, au nom du peuple français. Concernant les colis, secrétaire général, sud PTT. Nous pourrons commencer par dire, chaque année, en période, en octobre, en décembre, la poste a appris la petite période, et en période là, c'est là où nous avons plus de colis, qu'en rentrer. Alors, l'année là, nous avons plus de 50% de colis, en moins de 2021. Ça, nous pensons qu'il y a provoqué, c'est en l'état, qu'il y a provoqué des suppressions de postes. Alors, pour qu'il y ait un baisse des colis, c'est parce que la population, qui a aussi, qui a vu bon la boue, depuis quelques temps, les colis ont augmenté, et ça a dû, d'après la poste, en réglementation, qui sortait en 2021, que la poste a gagné l'argent, elle a gagné 7,50 euros, chaque colis, tout simplement parce que, la poste récupérait, le dédouanement des colis. Avant, c'était la douane qui a fait, il récupérait les dédouanements des colis. Et, ça a coûté, chaque colis, la poste a dédouané, il a pris 7,50 euros, dans les ailes. Alors, il faut savoir que, en pays, en France, en tout département en France, et de Navarre, en dehors des Outre-mer, ce n'est pas qu'à faire. Ce n'est pas qu'à faire. Ce n'est pas qu'à faire. Et, ce n'est pas qu'à faire. Ce n'est qu'à faire, c'est qu'à faire, ils vont sortir, hors Union Européenne. Alors, nous pouvons penser, et nous pouvons confirmer, que l'État français ne peut reconnaître, et la Guadeloupe, pour les ex-colonies, qui ont un département français, parce qu'il n'y a taxé, à hauteur qu'on s'y, il n'y a pas français. Alors, nous n'y a dit, en dehors de ça, on y a un coli, qui a sorti, de Paris, en France, par exemple, très simple, 50 euros, en tout cas, de marchandais, et bien, il y a un coli là, par exemple, 7 euros 21 en France. Et là, pour ici, si ils viennent dans les Outre-mer, on y a 4 zones, 2e zones, et on y a 21 euros, le kilo. Ça a fait pratiquement, 3 fois, prier en coli, qui a sorti en France. Mais là, on y a un résident, on y a un raccet, taxe sous-primeur là. C'est ça. On y a 2 taxis, et le premier taxe sous-primeur là, on y a 7% à d'un taxe, ça, pour les mecs, les communes, et on y a, je crois, 2,5% à la région. En réalité, c'est pas un pays, mais on y a bien compris ça, parce que, chaque fonds, on y a un poste, on coli, eh bien, ces politiciens-là, quand ils graissent, ils sont dans la population-là. Alors, encore une fois, la mission des services publics-là, c'est qu'il y a des sociétés. Tout le monde a accès à ça, tout le monde peut, en tout cas, vaquer à ça, on y a des propositions, on service, à ces services publics-là. Et vu que ça a augmenté, on croit bien vrai que ces populations-là sont en partie, parce qu'elles ne peuvent pas poster les colis, quand ils ont été vés, mais la conséquence, les emplois, et pour les gens, on va continuer à agresser. Et au bout du compte, nous, on va préparer à un collectif en l'Utla, on va préparer nous aussi, nous pour savoir qui t'en, ça, c'est qu'elle est sept, nous qui en greffe, si nous pouvons faire avant, nous pouvons faire avant, nous pouvons faire ensemble l'ensemble des gens, nous pouvons créer l'ensemble des organisations, aussi, pour nous contrer, pour nous savoir, entre perte, en tout cas, la suppression du timbre rouge qui part concerné la Guadeloupe, il faut savoir ça, parce qu'il y a un timbre rouge, en France, c'est J plus 1. En Guadeloupe, on y 80%, 95% du courrier qui avine de France. Et là, on poste, on lettre prioritaire en France, il a pris 3 jours. Alors, ça part concerné nous, organisation, comme on veut mettre, c'est-à-dire, on fait facteur passer, on joue, 6-10. C'est-à-dire, le jour de là, si vous croyez, on fait facteur qui va passer tous les jours, ça, la poste vous en fait, c'est fait facteur passer 3 fois par semaine en long secteur. c'est bien vrai que, combat de l'épreuve, commentier, entre, baisse à, 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 augmentation à l'écoli, disparition à temps, eh bien, c'est, on attaque sans précédent, en l'air travaillant, en l'air ouvriers, en l'air mounkagoumé, en l'air d'un pays-là, pour gagner une monnaie, pour faire ça, et faire famille à eux-soupir. Voilà, en tous les cas, ne pouvez pas, pas, Maxi Varis, c'est juste la parole, puisque, de toute façon, c'est tous les syndicats, et RAVCFO, c'est syndicat, syndicat, agrédient-école, alors Maxi Varis, pendant brièvement, donc, sentiment à vous apporter à tout ça. Oui, non seulement qu'à partager position à tout le camarade, moi, puisqu'il y a moins son syndicat interpro, donc camarade à mon présent, tant dans la fonction publique, qu'il y a au niveau du privé, mais ça qui est important, là, nous avons parlé des services publics, en Outre-mer, puisqu'il y a en France, un service public, c'est important. Quand, par exemple, on a un bureau, on a une idée, comment on rentre dans la préfecture, il y a peut-être deux ans, il y a peut-être à 4 ou 5, quand il y a qui travaillent, à présent, il y a peut-être à 2, il y a peut-être à 2, et il y a peut-être à 4, comme ça, tout le monde qui patient à la retraite, il y a des personnes paties, qui ont remplacé 1 ou 2, c'est faux, il n'y a pas remplacé pour le monde, pour le monde, et donc, un service public, c'est vrai, c'est équilibre en région, en pays, donc, nous avons dit, effectivement, tout le travail qui a payé impôts, nous avons en contrepartie, il faut nous donner un service public de qualité, et puis des qualités, il faut nous donner un monde pour payer, voilà, et donc, nous avons lancé l'appel du 7 février, il dit, tout le travail, et la jeunesse, qui fouillent, qui t'y bouquent, qui ont l'issé, etc., de venir en s'amensant, pour nous refaire en démonstration de force, et, c'est celles gens, pour l'instant, c'est celles moyens, nous, pour obtenir satisfaction, à juste revendication, il nous faut le nombre, fond, nous avons la rue, et ça, c'est possible, avec la jeunesse, et travailler, au niveau des banques, nous savons que les banques sont importants, puisque l'argent, dans ces banques-là, et bien évidemment, la finance, c'est assez occupée, les agieux, ça a monté, il faut que je suis bon, il faut que j'avais agieux, il faut qu'on a l'agent, dans ces agieux-là, alors, c'est un sentiment, les banques n'ont pas le problème, c'est-à-dire, financièrement, c'est-à-dire, c'est clair, c'est clair, c'est clair, les banques ont fait partie, effectivement, des pôles d'activité, qui ont gagné l'argent, en tout cas, particulièrement, mais nous, avant tout, les salariés, dans ces banques-là, ce n'est pas nous, qui ont profité, de toutes ces vêtements-là, au contraire, depuis quelques temps, ils ont véritable dégradation, des conditions de travail, pourquoi ils ont dégradation, parce que, simplement, je dis là, ils ont fait des choix, de délocaliser, en qui même dit, déporter, et termina pas trop fort, déporter, tout ce qui est de service, au profit des autres, qu'est-ce que je n'ai qu'enfonce, ça ne va pas aller de mieux, au crédit à l'école, mais ça, c'est exactement le même bitin là, c'est-à-dire, qui j'ai eu au café, pour réduire au maximum, le nombre de monde, qui travaille à cause de nous, au profit des autres, qu'est-ce que je n'ai pas à imaginer, au crédit à l'école, cinq ans par avant, il était environ, 600 monde, je dis là, il y a 380 monde, les monde qui a parti à la grise, il n'y a pas qu'à remplacer, voire pire, il y a qu'à supprimer, pratiquement, nous, je dis là, par exemple, 70% des postes qui sont dans le siège, dans le siège, ils ont voulu, ils ont malade, ça crave, parce que, finalement, il y a qu'à supprimer des postes, et en même temps, il y a qu'à ouvrir des postes, dans les autres casques régionales, enfin, c'est ce qu'à imaginer, à l'autre pays, qui est confronté à plus de 30% de chômage, tous ces jeunes-là, qui a fait justement la filière Banque Finance, qui n'a pas de plus sec, là je dis là, il y a qu'à réduire les possibilités d'embauche, en pays de Guadou, d'accord, et à l'un même ballon là, c'est M.K. qui est plein d'argent proche à eux, et ça, ça a d'autant plus grave, que ce conseil d'administration, à Crédit Agricole, c'est Yé qui, Guadou, pays qui a l'autre, mais ces messieurs, ils sont totalement à bord, à la direction générale, parce que il y a qu'à penser, Yé qui a eu, et particulièrement, président, conseil d'administration-là, c'est inadmissible, alors que le conseil d'administration, là justement, pouvait protéger, être tiré à les sociétaires, parce que là, on voit aux clients, ou peut-être aussi sociétaires, parce qu'on n'est pas en social entreprise, donc finalement, on appartient, on n'appartient, on n'appartient à capital, mais comme ça, donc là, on peut protéger, au contraire, c'est plutôt à une volonté, de ne pas répondre, à une vraie politique, qui permet les sociétaires, donc les clients, quand même, nos services de qualité, parce qu'il y a, petit à petit, il y a supprimé, pour l'autre là, et en plus, avant la tarification, il y a augmenté, il faut bien comprendre, ce qui n'est pas acceptable, donc situation à les banques, pas en dehors des situations, à tout secteur d'activité, c'est pourquoi, c'est justement, l'esprit à colocasser, qui gens nous ont partagés ensemble, qui gens nous ont beaucoup content, qui gens nous ont fait ensemble, tous les problèmes que nous, pour que leur ouvre, quel secteur d'activité, qui nous ont problème, et bien nous avez, c'est pour ça que nous, que nous, que nous, que nous a excruits, nous, à le dimanche, à tous les cas, merci, la suite au prochain numéro, le 7 février, mais avant ça, c'est les meetings, et tout ça qu'il y a dit, peu plat, par rapport à tous ces problèmes, c'est qu'il y a posé, j'ai dit là, merci en l'autre, nous n'avez pas n'importe quel problème, merci, bien merci, bien merci à ceux, de recevoir nous, on a la radio, tambour, j'ai dit là, et puis nous avait, un collectif, des organisations en lutte, nous avouer qu'elles ont en lutte, depuis longtemps, j'ai qu'à peut-être, puis des 14, 15 mois, qu'elles ont en lutte, et puis, ils ont qu'à recevoir nous, après, colloque à ce jour-là, avec le secrétaire général, à l'UGTG, qui avait nous aujourd'hui là, l'on a adressé, principalement à vous, pour nous savoir, quelle situation a suspendu, en nous aujourd'hui là, parce que nous avons plein d'informations, qui a sorti, pour dire qu'elle n'avait pas, réintégré eux, de quelle situation est aujourd'hui là ? Non, alors, on a pensé que, j'en vois ça, nous fait, on débarquer au niveau, au conseil régional, avant, quand on n'a fini, ça veut dire, en 2022, pour qu'il bité, parce que, encore une fois, nous, c'est bien vrai, qu'on l'en est après, que nous devions nous rendre aux visites, et bien, c'est la même situation-là, on l'en est après, il n'y a qu'à faire en plénière, mais alors, du jour, pas ni point, qui a concerné, justement, réintégration, à les soignants, et à le personnel, à la médico-sociale, alors que, problématique là, ça, n'y quoi comme conséquence, et bien, c'est en conséquence, de santé publique, nous, bien vrai, effectivement, que, misi en misi, quoi d'où peut pas soigner, puis mauvais, l'hôpital là, je de là, vit dans l'espèce de réceptacle, à moune, qui a moune, misi en misi, sous silence, et pour moune pas à dire rien, formé en nous, qu'a moune en silence, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, et bien, ces établissements de santé là, de soins, panis le personnel, qu'il faut, pour prendre en charge, l'ensemble des Guadeloupéens, et y a panis les moyens, pendant que, y a fait nous comprendre, que c'est parce qu'il y a une COVID, c'est parce qu'il y a une COVID, c'est parce qu'il y a une COVID, qui a augmenté, et c'est parce qu'il y a soi-disant, que ces soignants là, qui a risqué de contaminer les peuples, et nous, bien vrai, que ce n'est pas la situation, parce que, il y a pas une COVID, dans Guadeloupe, encore, ça, c'est en réalité. Deuxième, c'est que, vacciné, pas vacciné, quel qu'elle soit, ça qui est important, c'est la santé, à peuples, parce que, il y a un peu plus, de peuples, de peuples, de peuples, de peuples, donc, ça veut dire, il faut nous prendre conscience de ça, et si l'État français, il ne faut pas réagir, et rester dans la bêtise, ou dans le multisme, il faut nous en capacité de réagir, et il faut nous en capacité de imposer la négociation, et faire en sorte, d'arrêter la bêtise, et arrêter la bêtise, et réintégrer l'ensemble des soignants, pour permettre de prendre en charge, santé à Guadeloupéen, donc, je ne sais pas si, pour avancer, au niveau de l'État français, oui, les élus, faire une déclaration, parce que, il ne sait pas si le choix, je ne sais pas si le choix, il ne sait pas si le choix, donc, il ne sait pas si le choix, au minimum, nous, nous, on déclaration, on let, envers les ministres, commenter, réintégration, puisque, il ne sait pas si le choix, mais, nous, on ne sait pas si, comme d'habitude, nous, on va continuer à goumer, la santé, au niveau de la santé, social, nous, nous, on a déjà eu rendez-vous, à partir de la semaine prochaine, justement, pour faire en sorte, que nous, on continue, que nous, on a du bout, et que nous, on ne sait pas si, on ne sait pas si, et nous, nous, on a toujours la, collectif, avec nous, pour bouger. Simplement, aujourd'hui, nous, on a fixé, on date, qui, c'est le 7 février, pour faire en sorte, que, le 7 février, si, vous voyez, on a pas de chaînés, de revendication, nous, si, on a recevré, soutien à les jeunes, mais soutien à tout peuple, parce que, c'est nous, toutes qui concernais, c'est nous, toutes qui impliqués, nous, qu'on fait en sorte, que le 7, a n'y a pas qu'à fonctionner, en disant, pays là, ça, il faut que Guadeloupe, il prend conscience, 2023, oui, on en est à combat, on en est d'engagement, parce que, nous, tous, on prend une situation là, comment, qui, en s'almité, c'est que nous, engager, nous, dans la lutte, et que nous, nous, ensemble. Alors, justement, qui est revenu à ce courrier-là, le fameux courrier, que nous voyons tous les élus, les parlementaires, les sénateurs, présidents de région même, M. Chalus, qui n'est pas trop de nouvelles, donc, est-ce que peut-être, on va dire, si on fait ça, depuis le départ, les autres, on fait en lien avec les autres, est-ce qu'on va penser, que la situation à l'État, est-ce que peut-être différente ? Eh bien, nous, c'est ça, nous, nous, dès le départ, que le minimum, c'est que nous positionnons, mais que nous positionnons, clairement, pour dire, nous, en tant qu'élus, élus du peuple, parce que si vous voulez, c'est pour défendre le peuple, nous, en tant qu'élus, mis positionnement, clair et définitif à nous, et c'est ça que nous n'avons pas fait, nous contentons de faire des petits courriers, et nous bien constatons, que l'État français, n'est qu'à mépriser nous, parce que nous n'avons pas même ni retour à courrier là, et là, nous débattons, fin 2022, c'était dans l'idée, d'être dit, nous comme ça, on nous voit, nous de là, on nous gardons, les actions politiques fortes, que nous allons mettre en place, pour faire, nous savons, arrêter de mépriser, nous aussi, parce que, nous méprisons nous, c'est la classe ouvrière, et que de toutes les manières, nous allons estimer, que nous ne sommes pas, et que nous devons toujours, écraser nous, pour justement, nous faire en sorte, de tirer un maximum de profit, nous, nous déjà connaître, nous allons nous faire, mais nous, qui sont représentants, propres à l'État français, nous ne pouvons pas accepter, que nous allons mépriser, parce qu'elles ont ces portes-paroles à nous, donc, qu'elles ont fait, qui actions fortes, qu'elles ont la capacité, de mettre en place, ensemble avec nous, et vers les travailleurs, et vers les peuples, pour montrer, qu'elles ont là, tout ça. Nous disons, que nous ne pouvons pas faire plus, qu'en motion, ou en courrier, d'avoir, que de toutes les manières, c'est en bas là, qu'il y a décidé, et qu'il n'y a pas ni pouvoir de décision, donc nous bien comprenons, la nous est, donc oui, bien évidemment, nous acceptons, courrier là, mais de toutes les manières, nous savons, que c'est nous même, qui est qui sauve nous, nous, syndicats, nous, alors justement, c'est-à-dire qu'au départ, notamment, Dio fait peut-être des courriers, fait des démarches administratives, et peut-être, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous en 2023, après plus d'un an, qu'elles ont en lutte, nous ont commencé le 17 juillet, à lutter contre l'obligation vaccinale, le 17 juillet 2021, 2022, ce qui veut dire que, là, ça a effet 2021, 2021, voilà, donc là, ils ont caillé ici, dès l'année azote, dès l'année qu'elles ont en lutte, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on pense que l'action pour y faire, les tibouins peut-être pas adaptées, courrier là, mais il faut y venir, dans la lutte, dans la rue, avec eux, avec échappé, peut-être, pour y aller dire comme ça, qu'ils ont à eux, est-ce qu'on pense que ça, peut-être, meilleur, en plus adapté ? nous sortions en déclaration, parce qu'ils ont dit, dans le système, ils ont suivi ce système là, ce système est colonisé, et qu'ils ont tout simplement, des courants de transmission, à ce système là, donc, nous faisons tentatives, mais nous savons très bien, que c'est un qui, par la lutte, qu'ils ont gagné, c'est un qui, à travers la lutte, et ils ont bien, qu'ils ont compte, que dans ce système là, ça, ils ont arrivé à limiter, parce que si ils ont continué comme ça, de toutes les manières, c'est un assassinat social, de tout peuple là, alors, est-ce qu'ils vont continuer comme ça, ou est-ce qu'ils vont admettre, qu'il faut arrêter le massacre, et qu'il faut prendre des décisions, c'est là, nous, 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 en tout cas, nous, 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 c'est qu'il s'agit d'être défendre, vie en nous, vie en nous, vie à Timoun en nous, et vie en nous, on dit dans le pays là, ça. Alors, nous savons que, depuis le départ, il y a quelques soignants, quelques personnels, qui étaient effectivement en suspension, qui pouvaient réintégrer, parce que, peut-être, ils sont tombés malades, ou bien, ils ont fait des démarches, donc, je vous dis là, qu'est-ce quantitatif, qu'ils ont gagné à peu près, dans l'ensemble, mais pas qu'au niveau du CHU, mais l'ensemble des suspendus ? Eh bien, vous savez, c'est des bêtises qui sont difficiles à définir, puisque, vous-mêmez, la loi permet effectivement, qu'à partir du moment, où on trape le virus là, qu'il y a un certificat d'établissement, mais, quand on est qu'à d'établissement, les chefs d'établissement, les responsables d'association, dans le médico-social, c'est des véritables soldats, il y a qu'à suivre la lettre, malgré aberration à la loi là, même si les conséquences finies, sur la santé, sur la vie des Guadeloupéens, si les petits mouns qui ont difficulté, en situation d'handicap, eh bien, il y a qu'à suivre bêtement, ça, la loi qui a dit, donc, à partir du moment, où le certificat d'établissement, arrive en bouteille, il y a qu'à voyer grand courrier, pour dire comme ça, qu'il faut arrêter le travail, malgré le fait, qu'ils savent, qu'ils savent, qu'ils disent, dans ce même établissement là, ça, les gens ne sont pas vaccinés, tout le monde savent ça, et pourtant, il n'y a qu'à continuer, donc, encore une fois, qu'on a dit, il faut nous continuer, dans le combat, qu'il n'y a qu'à mener, pour défendre l'ensemble, 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 des travailleurs, c'est là qui déroule, mais c'est là qu'il y a un didon là aussi, parce qu'il n'y a qu'à prendre gaz, parce qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas de travailler, dans des conditions comme ça, donc, simplement, ça, il y a qu'à rester, nous a fait, c'est nous tous sembler, nous tous sembler, et on nous goumé. Et puis, il y a des bouts de couloir aussi, qui a dit, qu'il y a un low moon, qui, effectivement, certificat de rétablissement, a eu, j'ai fini, mais que, comme il y a, effectivement, un effectif réduit, donc, il y a réintégré, effectivement, ces mouna dans la totalité, a eu, pour permettre ça a fini, et il y a qu'à garder ces mouna, il y a qu'à fait 3, 4, 5, 6 mois, de certificat a eu, pas à jour, donc, il y a qu'à garder eu, parce que il y a un bousin, il y a qu'on s'envie comme ça. Oui, tout à fait, ça nous s'envie comme ça aussi, ça nous s'envie comme ça, et c'est pour ça que, l'écart en COVID, qui a proposé, peut-être, qui a été peigné en solution, à travers la mise en place de tests, il y a bien senti, qu'il y a même, il y a un problème dans ça, parce que, les salariés, qui jouent là, dans les entreprises, si il y a prend, en dose, ou des doses, il n'y a pas à jour, d'un schéma vaccinal complet, ça, il y a qu'à exiger, il y a dans le royaume, donc, c'est totalement aberrant, c'est totalement, totalement aberrant, ils ont toutes savent ça, et j'enlève, surtout, tout ça qui est important, c'est que, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de COVID encore, il n'y a pas de COVID encore, il n'y a pas de COVID, il n'y a pas de coucher dans l'hôpital, à cause de COVID, donc, ça veut dire, tout simplement, qu'il faut arrêter, même dans les commerces, il n'y a pas de panier les glissières, de sécurité, mais, dans les commerces, c'est grâce à ce combat qu'elle nous menait, dans les commerces, dans l'hôtellerie, la restauration, tout, partout, il y a qu'à recevoir public, c'est grâce à ce combat qu'elle nous menait, il ne faut pas nous bien oublier ça, qu'elle n'a pas mis, obligation vaccinale, ou bien pas sanitaire, c'est grâce à ce combat-là, donc, ça veut dire, que c'est ce combat-là qui a payé, il faut nous continuer, mais peut-être que l'État français, il a envie de faire en sorte, qu'elle reste fixée, ce combat-là, combat à l'obligation vaccinale, et pendant ce temps, il y a un autre côté, parce qu'elle n'a pas prévu, dans les autres entreprises, toute sa difficulté qui n'est, et il n'a pas continué de diaboliser le syndicat, encore une fois, on prend l'exemple à grève à EDF, alors que c'est des points de droit, des points qui normalement, ne peut-être qu'à appliquer, ils n'ont pas refusé de négocier, mais c'est le but qu'elle n'a pas fait, c'est de diaboliser encore le syndicat, qui peut empêcher les Guadeloupés d'en vivre, et c'est comme ça tout, et celle d'autres réponses qu'elle n'a pas menée, c'est la répression, parce qu'elle n'a pas continué de convoké, comme on va dans la police, parce qu'elle n'a pas continué d'arrêter, comme on va dans la police, donc c'est celle réponse qu'elle n'a pas porté, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin, il faut que les Guadeloupéens prennent conscience de ça, et vivre avec nous pour nous pour nous gouver, parce que c'est nous tous qui concerne, pas nous yons qui ne sont pas concernés, quel que soit la ouille, quel que soit le secteur, quel que soit la ou le travail, retraité ou pas retraité, parce qu'elle n'a pas vu les réformes, si la retraite qui est à venir là, donc la vraie réforme, c'est là sur un chômage qui est à venir là, donc ça veut dire qu'elle nous est toutes concernés, on nous doit pour bon, et on nous fait en sorte qu'elle est respectée, nous. Alors, au palais de la répression, effectivement, on nous a songé le 10 janvier 2022, tenir en grande répression, où on prend bon lacrymogène, où on nous prend, parce que tu as les autres aussi, on nous prend bon lacrymogène, bon gaz, 10 janvier, et ça a réitéré le 20 janvier aussi, donc 10 jours après, que ça t'est arrivé juste au veille, et puis justement, je vois ça, ça t'est à l'envers, donc est-ce que, ce qu'il y a à Saka Féor, de rapprocher de ces dates-là, ça nous peut rappeler que depuis 2020, où ces nouveaux secrétaires généraux, donc effectivement, nouvellement, il est déjà passé en l'opéripétie, et là, il n'y a pas vrai, ça n'est qu'à Révinasie, ou comme ça, avec ces dates-là, Saka Saka Féor. Oui, 2021. 2021. Puisqu'il y en a l'année, mais simplement, Saka a continué, fait en sorte qu'il y a au Vézir, au Pouvret, qu'il y a un état criminel, un état criminel, qui, comme réponse, il y a un cas où il y a un qui, la répression, et on peut parler de 20 janvier, effectivement, donc arrivé en 20 janvier là, on ne date pas autant, on date d'anniversaire, et bien ce qu'on nous force, tout simplement, pour nous pégoumer, parce qu'il nous menait en bel combat, vers le peuple là, et malgré ça, nous constatait qu'il n'y a pas respecté pour un accord, et c'est ça qui a fait Jodlac, qu'il y a dans cette situation là, c'est parce qu'il n'y a pas respecté les accords qu'il y a été prend, mais simplement, il faut nous continuer, et il ne faut pas nous faire nous arrêter de goumer. D'accord, d'accord, alors, on peut profiter que, monsieur, monsieur Nôme Réthain, que nous pavouer depuis un moment, que vous pouvez poser, regarder qui nous veut là, qui nous veut la santé, parce que, on peut avoir, on peut parler de ça qui est une bonne santé, nous peut espérer, parce que, nous pavouer un moment, dans les tlacijons, qui nous veut là déjà ? Oui, ça c'est, donc, il y a un Covid là, et ça va, évident, il ne faut pas passer par là, pour vivre ça, il ne faut pas être dit, ou pas bien, l'Europe en des tlacijons, ou pas bien, ou bien, bref, mais bon, ça qui est important, c'est que, en vivant, et, oui, grâce à Dieu, non, pas, oua, 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 et on a déjà travaillé, et, et on a le temps, et donc, le résultat, tout ça, c'est qu'elle a下去 conçu, pour me la recomp�irie. D'accord, eh bien, justement, nous, nous avons songé de neumon, nous avons parlé de la région, et président région, parlé ici, en chaîne télé, et il dit, alors, tous les syndicats, celle qui a respecté, et bien, raciposez, c'est vous, il dit, c'est moi qui donne la banane, celle qui a respecté, qui genre, vous, va trouver ça, en amitié, vous voyez, oua, Il parle non mais non, il parle non mais non, il parle non mais non, mais si il a fait déclaration, il est libre de faire déclaration, mais c'est ça qu'il sait, il n'y a pas ça qu'il fait, tout simplement c'est de prendre position si les grands dossiers d'API là où l'on a les capes en gaz, en se mettant qu'il fait ça, il fait ça, en se mettant qu'il met les moyens pour soulager les camarades suspendus, qu'il signer l'argent pour bavir le colé avec tout le bon éloi, qu'il bat les plantés dans l'argent, qu'il bat les gros, toutes les cartes et les subventions, Donc, moi, ça qui est important, c'est que, en panique, on y va, c'est pas mon, en panique, on y va, c'est pas mon, et ça, on peut parler grand et parler fort, donc, que chale se dit ça, tant mieux, mais moi, ça, c'est que, moi, à tout moment, en kamilité, à tout moment, on peut rentrer la jol, à tout moment, on peut prendre bal, à tout moment, donc, on vit en danger, mais ça, question là, ça a posé depuis longtemps, on peut dire, parce que jol, là, nous, en 2023, ou en 2022, on peut reposer, mais ça qui, c'est, c'est que, si nous n'ont pas goumé, nous n'ont pas ni résultat, il y a tout cas par les dialogues sociaux, il y a tout cas par les, nous avons une grève à l'EDF, là, il y a un médi, ils sont dans ce qui est de l'EDF, justement, en tant qu'en ce qui est de l'EDF, et on peut être vigné à ces grèves, là, et on dit, bon, voilà, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, mais Mboucha, il fait, mais il n'a pas dit pour moi, donc, c'est surtout ça qui est important, donc, bon, à part ça, ça qui, véritablement, qui est à cœur, c'est que les camarades de moi, mon quotidien, travailleurs qui a pris un engagement au quotidien, et on peut échanger, on peut varier à derrière, ça va faire. Voilà, merci, merci, on pile, nous avons d'autres droits qui sont là avec nous, nous avons, effectivement, M. Varis, M. Varis, alors, M. Varis, vrai bonjour, il y a soit, il y a soit, il y a travaillé à ces différents, différents bitins, et en même temps, il y a écouté, effectivement, à ces internet, à ces YouTube, un vrai engagement, détermination, quand je parle, depuis 2019, 2009, 2009, 2009, effectivement, pour LKP, et en cas, mais c'est, ça trouve, ça très puissant, des vrais, des mouns qui combattent, des grands combats, en vrai, aussi, t'as mis misé, M. No-Mertin, qui t'a dans la vidéo, là, j'en ai, 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 j'en ai trouvé ça, bien des vrais, qui ont une longévité, comme ça, en longévité, après plusieurs années, qui ont lavé, oui, mais l'essentiel, c'est qu'il faut suivre de ça, au cas, il fait, et surtout, avec engagement, en balance, en conscience, et au cas, des fonds, il a travaillé, et pep, parce que, en 2009, le 4 mars, nous signions encore, et moi, j'ai dit ça, solennellement, si au vrai, à quoi, là, ça a été appliqué, sur tout point, et bien, jeudi, nous n'avons pas moins, combats à mener, nous n'avons pas moins, points, avec la réduction, et bien, on vit ce qu'il fait, en 2009, et bien, ça a été presque, jeudi, en 2023, ça a été presque 14 ans, et bien, si ce m'est appliqué, il n'y a pas été la journée, mais en tout cas, ces combats, il a moins, la longévité, là, et il a moins, au SIGA, est-ce qu'on a trouvé, qu'il y a une amélioration, dans, rassemblement, à la lutte, tout le monde rassemble, on a expliqué, qu'il y a plusieurs syndicats, en 2023, et ce n'est pas parti, parce qu'il n'est pas parti, il n'y a pas eu de la lutte, il n'y a pas eu de la lutte, il n'y a pas eu de la lutte, le syndicat qui était là, est-ce qu'on a trouvé, qu'il y a des plus fédérateurs, il n'y a plus de monde, qu'il y a rassemblé, dans les collectifs, au niveau syndical, ou bien, qu'on a senti, que ça a diminué, non, depuis 2009, les organisations syndicales, il y a toujours semblé, il y a toujours été ensemble, et la preuve, ça a continué toujours, qu'on fait le 1er mai, voilà, comme le 1er mai, avant le 1er mai, mais regardez, il faut même, nous-mêmes, dans les années 2005, 2004, et bien, quand nous avons fait, nous avons un sale coïncident, qu'on travaille entre nous, alors que, le 1er mai, c'est l'occasion, on joue en année là, où l'ensemble des travailleurs, qui ont rencontré, qui ont présenté, les revendications, pour essayer, de trouver une solution, à problèmes, que nous avons rencontrés, parce que, aujourd'hui là, les personnes, qui ont travaillé, qui ont seulement, pour défendre, les situations, c'est les organisations syndicales, et moi, qui a appelé, à la jeunesse, ni des jeunes, diplômés, qui commençaient le travail, qui peut-être, pour eux, problèmes de la retraite, toutes les espèces, de problèmes, que les travailleurs, qui ont rencontré, je dis là, ils n'ont pas concerné, et bien c'est faux, et bien, il faut, rassembler, réunir, venir rencontrer, les organisations syndicales, là, nous allons lancer, on appelle, pour aussi, assister, et participer avec nous, appel là, nous lancer, les sept là, et bien, nous lancer, pour eux aussi, la jeunesse, de fouillol, des lycées, les jeunes, tibou, qui peuvent trouver travail, les jeunes, tibou, qui peuvent travailler, quand ils ont tous, travaillé, nous tous ensemble, mais ils ont un bel combat, parce que c'est celles jeunes, qui ont trappé satisfaction, à juste revendication, merci en pile camarade, et puis, à bientôt, merci en pile.